Nous voici en plein centre-ville de la République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, dans la ville capitale de la République démocratique du Congo. Il est question de parler de l'actualité. L'actualité est bornée sur la visite de chef de l'Etat. Est-ce qu'il y aura probable rencontre entre le président Félix-Antoine Tisekedi et le président rwandais Paul Kagame sous la médiation d'Emmanuel Macron ? Là, c'est la quintessence de la visite du chef de l'Etat officiellement, ce qui est sorti. Mais le chef de l'Etat congolais a dit qu'il ne parlerait pas avec Paul Kagame tant que l'armée rwandaise est sur le sol congolais. Qui dit mieux ? Qui dit vrai ? Aujourd'hui, nous sommes avec celui qui incarne aujourd'hui la lutte de la lucha, parce qu'il est ici à Kinshasa. Vous voyez, dans ses beaux cadres, aujourd'hui, la prouesse est revenue à l'honorable sénateur, aujourd'hui, Jéko Fomoulumba, qui nous a donné ses beaux cadeaux de cet endroit que vous voyez. Aujourd'hui, nous allons tourner cette émission, cet numéro, ici, dans cette place, pour parler de la situation politique et de la République démocratique du Congo. Espoir est bel et bien là, avec nous, je vais faire appel à l'autorité morale, comme il s'appelle, pour débriefer et parler de l'actualité, et surtout, sécurité et politique à la République démocratique du Congo. Monsieur Espoir, il va nous rejoindre pour parler. Monsieur Espoir, vous soyez bienvenus. Bonjour, monsieur les journalistes. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kinshasa. Nous sommes dans ce cadre mythique, appelé Rompouillerie. Si vous êtes à l'extérieur de la RDC, vous êtes à l'Europe, en Asie, en Amérique, devez savoir qu'ici, nous sommes sur Rompouillerie, cette place rénovée et a porté, en tout cas, une belle robe, grâce à l'honorable sénateur Jékoko Moulumba, que nous nous disons un grand merci. Et aujourd'hui, espoir à Kinshasa. Nous parlons de la situation sécuritaire et politique à la République démocratique du Congo. Comment se comporte l'Est de la RDC ? En fait, je salue d'abord aussi le courage de l'honorable sénateur Jékoko Moulumba, celui qui a si innové et rénové ce Rompouillerie. Je suis tellement content, comme vous le savez, il y a à peine quelques mois que j'étais ici à Kinshasa. Mais comme je vois, quand même, c'est bon, puisque beaucoup de gens savent qu'à Kinshasa, c'est tellement sale. À Kinshasa, il n'y a même pas de Rompouillerie. Mais quand même, c'est lui qui a fait ça. Nous l'encourageons et on ne peut que le jeter à l'époir de Flair. Et on demande aussi quand même à d'autres compatriotes, dès que vous avez le pouvoir, essayer d'utiliser ce pouvoir à l'intérêt général. Et je pense, selon les recherches que j'ai faites, Jékoko avait arrangé ses ronds points quand il était gouverneur dans un mois, je pense. Oui, oui, c'était presque une semaine. D'accord. Une ou deux semaines. Il a essayé à faire ça quand même, c'est déjà bon, c'est à sa mode quand même qu'il y a de ces personnes-là qui ont encore la volonté de faire. Maintenant, s'il faut revenir sur la question chez nous à l'est de la RDC, la situation est tellement alarmante du point de vue social. Mais aussi pour nous, la population garde toujours tête haute. On ne baisse pas face au bal de l'ennemi. On continue toujours à résister, à marcher, quoi que l'ennemi tue dans la ville de Goma, quoi que l'ennemi tue aux alentours de la ville de Goma, quoi que l'ennemi cherche à soulever la population à Goma. Mais nous, on s'est dit, niet, personne ne prendra la route de l'ennemi, personne ne va baisser bras face au jet de l'ennemi. Parce que nous avons suivi tous ensemble la conférence de presse tenue entre le deux présidents, le président français Emmanuel Macron, et le président de la République démocratique du Congo, Félix Atouane Tisséke de Tulumbo. Là où le président Félix a dit qu'il ne parlerait pas avec Paul Kagame tant que l'armée rwandaise est sur l'essor congolais. Est-ce un pari gagné ? En fait, pour nous, vous le savez, nous sommes habitués au discours politicien. Mais nous, ce que nous voulons, c'est sur les actes. Et le problème est que si le chef de l'État dit qu'il ne rencontrera jamais Kagame pour parler de l'insécurité, mais pour lui dire qu'il est criminel, moi je pense que le message est déjà passé et Kagame est déjà au courant que le chef de l'État ne les rencontrera pas sans que ce criminel de l'armée rwandaise R.D.F. soit encore sur les sols congolais. Moi je pense que nous sommes tellement contents du fait que le chef de l'État a accepté de faire face aux grands criminels, aux criminels internationaux. Et je pense que nous avons le devoir majeur tous entre nous de nous soutenir mutuellement afin que nous puissions gagner cette guerre. Je le dis toujours, la guerre de la RDC et victimes, ce n'est pas la guerre de Félix Tissel. C'était la guerre de Félix. Félix devrait prendre son ami Kagame, il se batte ensemble et finisse la guerre. Mais cette guerre que nous menons aujourd'hui, c'est une guerre intergénérationnelle. C'est une guerre qui venait de dater plus de 30 ans. Et c'est aujourd'hui que la population congolaise a accepté de prendre les taureaux par ses cornes, voyez-vous. Donc, résistons, soutenons-nous mutuellement, proposons toujours aux autorités des pistes, des solutions, mais aussi des stratégies afin que nous puissions finir une fois pour toutes. C'est une guerre, oui, mais aussi pour moi, je l'ai dit, la guerre que mène la RDC aujourd'hui, c'est une guerre aussi qui a beaucoup d'opportunités. Puisque dans cette guerre, ça va permettre à la RDC soit d'entrer une fois pour toutes dans l'histoire sur le plan positif ou bien sur le plan négatif. Si ça nous permet d'entrer dans l'histoire une fois pour toutes, ça va nous permettre à vaincre non seulement l'agresseur, monsieur Kagame, qui venait de faire 30 ans à entrer des volets, mais aussi ça va nous permettre à comprendre comment tourner à la politique noire de la région de Gralac. Quand je dis la politique noire, je ne parle pas de la politique de la population africaine majoritairement noire, mais je parle de cette politique noire qui vise tout simplement à tirer la RDC par les déçus. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de suivre de près la situation, parce que l'est de la RDC, la population ne jure que sur le retour de la paix, retourner à la mode de vie normale et manger à sa siété. C'est ce que la population demande, rien que la paix et qu'aujourd'hui nous espérons avec nos autorités que cette paix sera revenue. Ça c'est l'espérance, mais parce qu'aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a dit, a reconnu réellement que Paul Kagame devrait enlever ses troupes dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, Paul Kagame qui entretient aussi des relations diplomatiques avec Paul Kagame, et Emmanuel Macron qui entretient des relations diplomatiques avec Paul Kagame et la RDC, quelle sera la part de la France entre les deux pays ? Vous devez comprendre qu'en relation diplomatique ou bien en relation internationale, l'amitié entre États n'existe pas. Ce sont les intérêts qui comptent. Ils peuvent entretenir des relations avec Kagame, avec je ne sais pas qui, Mousséven et les autres, mais l'essentiel c'est les intérêts. Et nous, nous devons voir, on ne peut pas se féliciter qu'on a des relations avec la France ou bien qu'on ait des amis avec Macron si nos intérêts ne sont pas protégés. Et l'intérêt de la population congoliste, c'est quoi ? C'est lorsque nous allons avoir la paix chez nous. On ne demande pas beaucoup de choses. Nous, on demande la paix pour entrer. C'est qu'on ne peut pas tenir compte de ce qu'a dit M. Macron, mais nous, nous voulons voir les actes fiables. Nous voulons voir les actions concrètes. Tant que Macron peut dire, mais nous n'avons pas encore vu des actions concrètes pour nous, c'est non-événement. Mais bon, vous devez comprendre, tout commence par la parole. La Bible l'a dit, que Dieu avait dit que ça soit et ça avait eu lieu. C'est que nous, nous voulons voir, Macron a dit que son ami Kagame devrait enlever ses troupes au Congo. Nous voulons voir M. Kagame retirer ses militaires. Vous savez, nous, la population congolaise, nous sommes une population tellement accueillante. Nous n'avons jamais voulu du mal à telle ou telle personne, mais c'est elle qui les veulent. Malheureusement, ce que la communauté internationale ne sont pas en train de voir est que, du fait qu'ils nous poussent à la barbarie, nous serons obligés d'aller aussi dans ce chemin de la barbarie. Mais nous demandons aussi à nos diplomates, nous demandons notamment à nos chefs de l'État, ce n'est pas parce que Macron a dit ça qu'il faut s'arrêter là-bas. Soutenons notre armée, soutenons ces jeunes Ouzalendo qui combattent, en fait que ces jeunes puissent pousser, puisque moi je l'ai dit, la guerre aussi, c'est une autre forme, ou bien un autre moyen pour mener la diplomatie. Lorsque vous menez la diplomatie étant faible, ils cherchent à marcher sur vous. Mais si vous menez la diplomatie étant fort, ils ont toujours eu peur et comprendre de quoi est-ce que vous parlez. Ils comprennent facilement votre quétude. Voilà, M. Espoir, vous qui êtes dans l'Est de la RDC, vous palipez la réalité du doigt, les crépitements de balles, ainsi les bombes, tout ce que le Rwanda utilise, les missiles sur l'air. Aujourd'hui, quand le président français demande à ce que le désarmement et l'attagrement des FDLR doit précéder le désarmement du M23, quels sont les dessous des cartes ? Parce qu'aujourd'hui, la RDC sait que le FDLR n'existe pas. Comment est-ce que le désarmement de l'EFDLR doit précéder les M23, qu'on voit et on parle de leurs actions sur le terrain ? En fait, pour moi, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire ? Parce que c'est impossible. Macron, bon, quoi qu'il est âgé que nous, mais je crois qu'il maîtrise un peu la région du Rwanda, la République rwandaise de la République du Rwanda, et la République démocratique du Congo. Je suis certain que dans leur circuit, ils savent la politique tournante dans la région de Gralac. Moi, je me demande comment un président désonorant comme M. Macron peut demander que les FDLR puissent se désarmer. Ça peut être aussi l'ignorance. On estime que M. Macron maîtrise la région de Gralac, mais je me raconte que M. Macron a une tête vide. C'est un tonneau vide. C'est impossible que vous puissiez venir dire que les FDLR puissent se désarmer. En RDC, les FDLR n'y s'y retrouvent plus. Tenez, à l'époque, en 1994, un jeune de notre génération ne devrait pas toucher les armes. Ce sont les vieux qui prennent les armes pour combattre, voyez-vous. Ce que c'est un jeune de notre génération n'était pas parmi ces soins d'Isa FDLR. Chez nous, 30 ans après, les FDLR n'existaient plus. Lorsqu'ils parlent de cette histoire, FDLR, c'est un truc pour vouloir cacher la vraie version des faits. Ils cherchent comment entrepatrouiller la scène pour que les gens ne puissent pas savoir pourquoi ces gens sont chez nous. Et aussi, si M. Emmanuel Macron connaît là où se trouvent les FDLR, mais que Macron puisse dire aux FDLR, puisque je sais, les Français, c'est une gendarmerie mondiale. Ils sont utilisés par l'OTAN en général. Ils les utilisent pour faire ça et ça et ça. C'est leur chaîne de chasse. Que M. Macron puisse partir, là où il connaît les FDLR, et leur dire non, non, désarmez-vous, partez chez vous au Rwanda. Puisque nous, on ne connaît plus là où ils sont. Mais aussi, si c'est jamais la paix de la région de Galak, pourquoi ne convoquent pas le dialogue inter-rwandais ? Pourquoi lorsque nous, on dit que ces gens qui sont venus de là, qui viennent chez nous pour nous combattre, de quitter chez nous, on nous oblige que nous puissions d'abord faire ça et ça ? Non, nous n'avons pas de problème avec les FDLR, s'ils existent ou pas. Nous, nous avons le problème avec notre territoire. Nous disons à M. Kagame de quitter chez nous. Le Congo avait organisé des missions. C'est là où je comprends que M. Macron a une tête vide, excusé pour les termes. Comment est-ce que la République a déjà fait des missions à mission, des opérations ciblées, des opérations spéciales, avec l'armée rwandaise en vue d'événement ? C'est un discours vide. Ils veulent simplement cacher la vraie version. Nous, on exige que les Rwandais retirent ces militaires sur notre sol. On sitôt retirer leurs militaires. Nous allons faire maintenant notre fouille. Nous allons chercher, pousserrer ces œufs de l'air et nous allons trouver. Puisque notre territoire, nous, on maîtrise notre sol. On connaît tous les trous des rats, on connaît. Lorsque cette armée va quitter notre territoire, nous allons revenir chercher ces soins d'Isa FDLR. L'essentiel, qu'ils quittent d'abord chez nous. Autre chose, ne regarde que les Congolais. Voilà. Aujourd'hui, la grande question serait de vous poser, parce que comme nous faisons ce grand travail d'informer la population quant à tout ce qui se passe à l'Épidémocratique du Congo et même dans l'Est de la RDC, qui est aujourd'hui le cheval de bataille de tous les Congolais, qui s'implique pour pouvoir imposer la paix dans cette partie aujourd'hui. Lorsque nous regardons, nous voyons qu'aujourd'hui, est-ce, au sein de la République démocratique du Congo, il est fort probable que la paix soit revenue. Mais de quelle manière est-ce, Joao Lorenzo a raté sa mission de réunir Félix Antoine Tusekedi et Portagame. Aujourd'hui, la France veut maintenant s'accaparer de cette médiation pour faire asseoir Félix et Portagame à négocier. Est-ce que tout cela va ramener la paix dans la partie Est de la RDC ? À ce que je sache, c'est que Lorenzo peut avoir une notion, cliquez M. Macron, sur la question de l'Est de la RDC. Puisque nous sommes partis en San City avec certains casiques de l'NCD, notamment les Arias, les Bizima-Kara, les Bemba et les autres. Donc, tous les groupes armés s'étaient réunis au niveau de San City. À part San City, la RDC s'était réunie partout ailleurs, ici toujours en Afrique, envie de trouver la solution diplomatique sur les mots qui gangrènent l'Est de la RDC. Et moi, je pense, comme M. Lorenzo, comme il connaît mieux cette région, comme il connaît mieux l'Afrique plutôt que M. Macron, il a compris que sa mission n'était pas aussi de réunir ces gens puisque ce n'est pas facile. Attendez, tous les citoyens congolais aujourd'hui, il est énervé. Et d'ailleurs, Félix est un homme courageux puisque Félix ne vivait pas longtemps en RDC. Mais il est venu en RDC, il a compris qu'il y a cette guerre et qu'il fallait affronter cette guerre sous une autre manière. La RDC a abordé ça. Même en Angola, sur le plan politique, ça n'a pas tenu. À un moment, ça a tenu, mais c'était de mascarade. C'était de la pure poudre aux yeux. On nous trompe que non, il y a la paix, on signe des accords. Demain après demain, c'est même si je reviens. C'est pourquoi M. Lorenzo a fini par comprendre qu'il ne s'agit pas seulement qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un assis, qu'il y ait des accords pour trouver la paix. L'unique solution pour retrouver la paix chez nous au Congo, c'est d'avoir une armée forte et efficace. C'est de dire à celle-là qui nous agresse de cesser ce comportement. Donc moi, je pense, je donne la chance à M. Macron s'il va parvenir à dire proprement dit, d'une manière proprement dite, à leur partenaire, M. Kagame, qui rétient leurs troupes chez nous au Congo. Moi, je pense, c'est l'essentiel. Mais aussi, on ne peut pas s'arrêter là-bas. Nous devons former nos militaires, nous devons toucher, nous devons bousculer notre fibre patriotique. Nous devons tous comprendre, ministre, qu'on est à politique, qu'on est comme nous, puisque moi, je suis à politique, que vous soyez telle ou telle personne, vous devez comprendre, le Congo prime sur tout. Le Congo passe d'abord avant. Voilà. Merci beaucoup. Je vais lire ces paroles de Félix Atonchiseke de Chilombo. Lui-même, le président, il le connaît, il dit clairement sur le haut de la tribune, il dit, j'ai été payé à monnaie de singe, nous avons été poignardés dans le dos par le Rwanda qui a préféré continuer ce trafic illicite qu'il mène sur le sang du peuple congolais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Atonchiseke de Chilombo, rappelle avoir tendu la main à tout le voisin pour tirer un trait sur nos tensions du passé. Pour l'instant, il ne s'est dit réfacteur à l'idée de réduiter cette expérience tant que le président Kagame sera à la tête du Rwanda. Aujourd'hui, le chef de l'État a dit qu'il a fait le tour de nos neuf voisins pour essayer de parler et ramener la paix. Il a même, nous avons vu en 2020, il a ramené le Paul Kagame à Goma et signé un accord. Il a essayé d'être clairement, essayé un peu de trouver la paix, mais ces restes-là, ces voisins-là sont convoités pour utiliser illicitement nos minéraux et c'est ça qui fait et qui pose le problème. Est-ce aujourd'hui, devons-nous-t-il compter sur nos voisins ou devons-nous-t-il compter sur nous-mêmes ? En fait, vous savez, si vous êtes riches et que vous habitez dans un milieu pauvre, les pauvres-là, ils ont toujours l'habitude de convoiter vos biens. Ils ont toujours cette convoitise afin qu'ils puissent tirer des dividendes de vos biens. Et vous, comme patron, vous devez mettre tout ce qu'il faut en marche pour assurer votre sécurité. et moi, je le dis souvent, on dit, l'expérience est souvent sage. L'expérience qu'a aujourd'hui le chef de l'État, après qu'il ait compris que nos voisins, ils n'ont jamais voulu l'avantage, ils n'ont jamais voulu la paix à l'RDC, en oubliant que la paix à l'RDC, ça avantage à toute l'Afrique en général. Ce n'est pas seulement la RDC, puisque la RDC dans l'Est de l'Afrique, c'est le plus grand marché. Nous avons plus de 110 millions de citoyens, nous n'avons pas des usines. Il suffit que nous ayons nous la paix chez nous, ils vont écoler leurs marchandises au Congo et tout ira très bien. Mais ils n'ont pas compris qu'il faut laisser la RDC vibrer. Moi, je pense que comme le chef de l'État a longtemps marché, le chef de l'État a longtemps voyagé à l'Est, à l'Ouest, au centre de l'Afrique et personne ne veut nous comprendre, moi, je pense qu'on a déjà comme tout se trouvent les dangers. Et la solution à ça, c'est de concentrer à l'intérieur et nous mettre au travail. Et se mettre au travail, ce n'est pas les chefs seuls, ce n'est pas les politiciens seuls, c'est nous tous. C'est pourquoi moi, j'ai dit à nos jeunes, adhérer au sein de l'armée, adhérer au sein de la police, à NR, je ne sais pas quoi, adhérer là-bas pour assurer la défense de notre patrie. Personne ne viendra nous aider. Heureusement que le chef de l'État est revenu, il a fait des tours d'ici et là, mais personne ne veut comprendre. Mais comme vous comprenez que personne ne vous comprend, ne vous humiliez plus, revenez chez nous, on se concentre ici, nous allons nous armer jusqu'au dents pour assurer la sécurité de nos ressources et aussi de l'intégrité territoriale. Voilà, pour finir, nous allons terminer par cet aspect de la situation pour savoir est-ce aujourd'hui l'état des sièges. la province sous état des sièges, il y a l'élection d'abord du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale, après il y a eu l'élection du bureau définitif de l'Assemblée. Comment est-ce que sera la gestion de la province entre l'autorité militaire à la tête de la province, il y a l'Assemblée provinciale qui est dirigée par les civils. Comment est-ce que ça sera la gestion de la province sous l'état des sièges ? Oui, il peut y avoir conflit de pouvoir, mais je pense que le gouverneur n'est qu'un organe d'exécution. C'est un organe d'exécution des décisions prises au sein de l'Assemblée. Mais vous devez aussi comprendre que l'état des sièges a ses missions propres à lui et que l'Assemblée aussi a ses propres missions. C'est une organisation interne et moi, je pense, ça ne peut pas causer problème. Jusque là, ils peuvent être installés, mais ils sont toujours en congé. C'est pourquoi nous, on réclame que l'état des sièges puisse prendre fin en fait de permettre aux militaires de se concentrer sur les lignes de front. Le gouverneur du Nord-Kivu, le général Peter Thirimouami, c'est un bon commandant des opérations, c'est un homme qui tient debout, c'est un homme qui tient tête haute. Moi, je pense que si on allait avec Thirimouami au niveau du gouverneur qu'on l'envoie aux opérations, il peut faire mieux. Nous savons tous quand Thirimouami avait les opérations au Nord-Kivu, les mazalèmes avaient récupéré Massissi, avait récupéré tout Massissi à une partie de retour, voyez-vous. C'est que moi, je pense d'ailleurs, laisser nos militaires dans les affaires politiques, c'est le fragiliser davantage. Qu'on enlève l'état des sièges ou bien qu'on réqualifie l'état des sièges, qu'on laisse les militaires à se concentrer sur les lignes de front. Je crois que là, on peut gagner dans un clé d'un, cet hier. Voilà, un grand merci à vous, les autorités morales comme on vous appelle l'espoir, votre caméra, et à la tente seconde, votre message à la population congolaise. Oui, chers compatriotes, comme vous le savez, je félicie d'abord à les sénateurs Zekoko, celui qui a montré qu'à Kishasa, si les hommes se mettent ensemble, si les hommes se déterminent, ils peuvent rendre Kishasa propre comme notre goma est propre. Et aussi, pour nous quand même, c'est un honneur pour nous d'arriver ici et qu'il y a l'innovation. C'est que les autorités comprennent tout ce que nous leur disons quand on critique la santé de Kishasa. Maintenant, chers compatriotes, nous sommes en guerre et comme nous sommes en guerre, vraiment, c'est sans exception ni soit de qualité ni de catégorie de citoyen. C'est un message à toutes les autorités et à toute la population. Nous sommes en guerre, inissons-nous, mettons-nous debout comme un seul homme afin que nous puissions en finir une fois pour toutes cette guerre. C'est une guerre qui nous concerne tous. C'est une guerre qui doit nous permettre soit d'entrer dans l'histoire une fois pour toutes ou bien d'être humiliées le plus longtemps possible. Que les autorités évitent de blaguer avec nos ressources puisque nous devons nous concentrer et que la population aussi doit comprendre qu'on doit être exigeant face aux autorités. Ils doivent répondre de leurs devoirs, on doit répondre aussi de nos devoirs. Et c'est comme ça qu'on construit toutes ces nations. Voilà, un grand merci à vous. Je crois bien que je vais vous libérer. Monsieur Espoir, un grand merci et que nous allons encore nous revoir dans un autre numéro. Pour l'instant, bon séjour à Kinshasa. Merci, monsieur les journalistes. Merci pour l'accueil. Voilà, merci beaucoup. Félicitations, créateurs de Congo Life Télévisions, comme nous disons toujours que nous sommes là pour vous informer, nous sommes là pour vous dire la vérité, rien que la vérité sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est ça, cette grande mission que nous avons à travers la confiance que vous nous faites et que vous faites pour nous. Déjà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Nous allons nous revoir à un autre numéro. Un grand bye. Sous-titrage Société Radio-Canada